... Un vélo électrique et des panneaux solaires. Si vous voyez passer cet étonnant attelage, vous êtes sans doute en présence d'un participant du Sun Trip, une épopée solaire et écologique à travers l'Europe. Voyez ce reportage au Grand Ballon en Alsace avec Caroline Arnold et Régis Massigny. À travers la forêt vaugienne, à coups de pédales et de volonté. Des cyclistes à l'assaut du col du Grand Ballon. 1300 mètres d'altitude, une bonne heure de monter juchée sur de drôles d'engins. Un peu aidé, il faut dire, par la fée électricité. C'est dur, c'est très dur. Surtout quand on n'a pas la batterie pleine. Justement, qu'est-ce que vous avez au dessus de vous ? Les panneaux solaires qui rechargent normalement au soleil, mais on en a un petit peu. Pas beaucoup de soleil, mais l'énergie a cumulé la veille par ces vélos solaires pour vaincre la brume et les pentes alsaciennes. Le début du Sun Trip, une course hors normes qui mènera certains de ces cyclistes à travers toute l'Europe. 10 000 kilomètres, trois mois de voyage en toute autonomie. Donc là, on a de quoi manger. Là-bas, c'est des habits de madame, c'est la deux sacoche d'habits. La batterie dans la quatrième sacoche. Avec des vélos parfois bricolés dans leur garage, comme celui de Patrice Plozner, un habitué de la course. Les panneaux solaires, vous voyez, avec des branchements un petit peu comme j'ai pu. Les deux batteries qui fournissent l'énergie au moteur arrière. Objectif, vivre et promouvoir le voyage à vélo plus accessible grâce aux énergies renouvelables. Nos participants les plus rapides sont en 100% solaire de recharge. Ils font jusqu'à 300 ou 400 kilomètres sur une journée. Donc vraiment, on montre que le vélo solaire peut être comme un petit solar impulse en mode vélo. Et ça, c'est génial. Lancé en 2013, le Sun Trip a déjà mené ses participants jusqu'en Turquie, au Kazakhstan ou ici pour sa dernière édition en Chine. Ce jeune Suisse a ainsi parcouru plus de 13 500 kilomètres pour relier Lyon à Canton et le voilà trois ans plus tard, de retour sur son vélo. J'aime bien l'esprit de voyager au moyen douce, rencontrer les gens. En plus, la technique m'a fascinée depuis déjà toujours. Cette fois, c'est avec sa femme qu'il tente l'aventure, leur voyage de noces et en cadeau ce jour-là le retour d'un peu de soleil pour recharger les batteries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada